Il ne faudra pas organiser de deuxième cérémonie du Statsbohm. Les platanes sont sauvées. Quatre ans que les riverains pétitionnent manifeste pour éviter un abattage massif. Après avoir réussi à stopper le chantier l'année passée, les riverains ont réussi à faire entendre leur voix. La décision est quand même très importante parce que le gouvernement a bien dit qu'on maintient la rangée d'arbres qui est là et qu'on veut même la revitaliser. C'est une demi-victoire. C'est une demi-victoire, sauf que même Mme Groels disant la main sur le cœur que les platanes sont sauvées. Et alors pourquoi est-ce qu'elle ne replante pas tous ceux qu'elle a fait couper les années précédentes ? On se pose des questions. Donc c'est vraiment troubler l'eau pour pêcher le poisson. Mais le verre est à moitié vide. Les pavés de l'avenue du Port sont eux amenés à disparaître pour laisser la place à l'asphalte. Si cela ravira les nouveaux habitants de la tour Upside, les amoureux du patrimoine industriel, eux, sont dépités. On va continuer à faire comme on a toujours fait, avec humour et détermination. Les pavés vont rester comme les platanes vont rester. La décision de principe prise par le gouvernement est intérinée. Reste à dessiner le projet et à introduire un permis d'urbanisme que les habitants sont déjà résolus à combattre. Merci. 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 Merci.